Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir dans nos studios Gilles Doucet, président du comité des fêtes de Mauveusin sur Guppi. Bonjour M. Doucet. Bonjour. Alors vous êtes donc le président du comité des fêtes de Mauveusin et vous êtes là pour nous parler d'un événement incontournable. J'ose dire pour les habitants de Mauveusin sur Guppi mais aussi pour l'Éloté-Garonnet, il s'agit de l'inter-village qui aura lieu le 31 août justement à Mauveusin sur Guppi. Il y aura également la grande fête locale, nous en parlerons dans quelques instants. Juste avant, peut-être présentez-nous le comité des fêtes de Mauveusin sur Guppi. Oui alors le comité des fêtes de Mauveusin sur Guppi existe depuis 1923, c'est donc quelque chose de très ancien. Donc il y a eu une coupure du comité des fêtes suite à la diffusion de Marmande. Donc nous avons repris le comité des fêtes en 2005, donc ça fait maintenant 9 ans que nous sommes à tête de ce comité. Nous étions au début donc une poignée de familles à reprendre ça et donc deux ans après nous étions 20 personnes et aujourd'hui le comité des fêtes à 40 personnes. Voilà donc pour un petit village de 532 habitants, c'est une belle performance et on en est très fiers. Où se situe Mauveusin sur Guppi ? Alors Mauveusin sur Guppi se situe donc à 8 km de Marmande, donc Agen est à 70 km et Toulouse 150 km et nous sommes à 80 km de Bordeaux. Présentez-nous ce charmant petit village. Alors Mauveusin sur Guppi c'est un petit village donc de 1580 habitants, de 1580 hectares avec 532 habitants. Voilà donc ce village principalement, nous avons les secteurs d'activité, des entreprises, nous avons une entreprise pour travailleurs handicapés, une conserverie, de l'emballage. Dans la culture, nous avons des vignes et des céréales et de l'élevage avec de la volaille, des vaches laitières, des bovins et un peu de civiculture et activité forestière. Voilà pour donc ce petit village Mauveusin sur Guppi. Ce village sera très animé les 29, 30 et 31 août prochains puisque donc va se dérouler la grande fête locale et intervillage. Alors parlez-nous un petit peu d'abord de cette grande fête locale. Oui alors c'est l'événement phare de l'année, ça se déroule sur trois jours. Donc le vendredi à 21h nous avons un loto. Le samedi on aura à 14h30 à la salle des fêtes la bolote. Et le samedi soir nous aurons un bal dansant sous chapiteau. Et donc le dimanche nous avons dès 8h une course de VTT, des marcheurs. Oui la randonnée pédestre aura je crois une longueur de 10 kilomètres à peu près. 12 kilomètres en fait. 12 kilomètres. 12 kilomètres, voilà. Et là c'est pour tout le monde, soit débutant, soit marcheur confirmé pour cette randonnée pédestre. C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Et puis bien sûr grand événement qui va clôturer en même temps cette grande fête locale. Le dimanche 31 août c'est l'Inter-Village. Alors justement expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors voilà, l'Inter-Village est né, en fait on a décidé il y a deux ans devant l'éloignement un petit peu des villages entre eux où plus rien ne se passait, de renouer avec une tradition vieille de 31 ans puisque le dernier Inter-Village entre Mauveusin et Castelnau a eu lieu en 1980, dans les années 80-82. Ah oui, ça remonte un petit peu, oui. Donc ça remonte un petit peu et depuis il n'y avait plus rien de fait. Et donc il y a deux ans on a proposé au comité des fêtes de Castelnau, on a proposé cette idée. Ils ont répondu présent. Voilà. Alors une petite particularité sur cet Inter-Village, c'est qu'on a souhaité reprendre les jeux à l'identique qu'il y avait il y a 31 ans. Voilà. Et de garder un peu cette idée qu'avait eu en son temps de faire les jeux, de les fabriquer, de tout faire nous-mêmes. Donc on va recréer une piscine devant la mairie, on va tout recréer nous-mêmes et de faire à l'identique de ce qui s'était fait il y a 30 ans. Donc ça veut dire que ça demande pour toute l'équipe du comité des fêtes beaucoup de préparation ? Beaucoup de préparation, ça fait un an qu'on est dessus, là 6 mois qu'on travaille un peu plus. Et là on va rentrer dans la phase, disons, fabrication des jeux, maintenant. Ça sera la dernière ligne droite avant le grand événement. Comment se passe Inter-Village ? On comprend qu'il s'agit donc de deux villages qui vont quelque part entre guillemets s'affronter, mais de façon amicale bien évidemment. Alors c'est entre Mauveusins-sur-Gupy et l'autre village, vous l'avez dit, Castelnau-sur-Gupy. Castelnau-sur-Gupy, qui est juste à côté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans nos studios Gilles Doucet, président du comité des fêtes de Mauveusins-sur-Gupy. Et vous êtes là pour nous parler d'un événement incontournable, j'ose dire, pour les habitants de Mauveusins-sur-Gupy, mais aussi pour l'Éloté-Garonnet. Il s'agit de l'Inter-Village qui aura lieu le 31 août. Alors concrètement, des équipes doivent être formées, comment ça se passe ? Alors on a souhaité faire appel à la population, principalement. Donc on a fabriqué des flyers qu'on vient de distribuer en début de semaine, avec tout le détail des jeux. Et toutes les personnes souhaitant participer aux jeux viendront s'inscrire en mairie. Voilà. Donc à la mairie, il y a une personne qui est chargée d'inscrire tout le monde. On peut préciser que, bien évidemment, les habitants de ces deux villages sont invités à participer, mais pas seulement. Pas seulement. Si vous avez des cousins, des amis de passage, des connaissances qui souhaiteraient participer, ils seront les bienvenus. Le tout étant de s'inscrire et de choisir un village, bien entendu. Ah voilà, il faut choisir son camp. Il faut choisir son camp. Quelque part. Au niveau des jeux, sans trop dévoiler tout ce qui va se passer, parce qu'a priori, la liste des jeux est assez importante, puisque je l'ai sous les yeux. Je crois qu'il y a plus de 14 jeux, animations qui seront proposés. Pouvez-vous donner quelques exemples de jeux ? Oui. Alors, on a voulu satisfaire un peu tout le monde. Donc, il y aura des jeux qui seront réservés aux enfants. Il y aura un tir à la corde. Alors, un tir à la corde de femmes, hommes et enfants. Donc, il y en aura un peu pour tout le monde. Donc, voilà. Donc, les jeux, on aura un jeu du bateau, par exemple. Donc, c'est une personne debout sur un bateau pneumatique, conduit par une autre personne. Elle devra traverser la piscine en tenant un plateau rempli de verre d'eau. Alors, bien sûr, le but du jeu étant de ramener le plus d'eau de l'autre côté de la piscine. Voilà, ne pas trop renverser d'eau. Ne pas trop renverser d'eau, voilà. Par exemple, un autre jeu qui s'appelle Roue Tracteur. Alors, la roue du tracteur, c'est très amusant. Donc, c'est une personne qui est logée dans un pneu de tracteur. Donc, une personne quand même un peu à ses mains, ce que dirons-nous, poussée par deux équipiers, doit, sur un parcours défini, récupérer 11 ballons, les mettre dans une brouette, donc tout au long du parcours, qui est poussée, bien sûr, par un troisième équipier. Et une fois que le parcours est terminé, tous les ballons récupérés seront lancés dans un panier de basket. Et bien sûr, le but du jeu étant d'avoir un maximum de paniers réussis. Pour celui qui sera dans la roue du tracteur, il ne faut pas qu'il ait le mal de mer ou le mal de terre qui puisse s'accrocher. D'autres jeux, par exemple, le ballon dans la piscine. Donc, c'est 12 personnes qui vont s'élancer. Ils sont à 50 mètres de la piscine. Ils vont courir vers la piscine et sauter dans cette piscine. Et dans cette piscine, il n'y aura que 11 ballons. Donc, à chaque fois, il y a une personne qui sera éliminée. Et bien sûr, la personne qui restera seule, on va gagner. Oui, c'est un petit peu le principe de ce qu'on appelle la chaise musicale. Là, c'est la question des ballons dans l'eau. Voilà. Donc là aussi, petits et grands pourront participer à cette animation, à ce jeu. Voilà, oui. Peut-être encore le jeu de la tomate ? Alors, le jeu de la tomate, c'est une personne qui doit faire... Il y a une personne qui a un pichet d'eau, donc qui a un casque sur la tête, un pichet au-dessus du casque. Et une personne en face de lui doit lui lancer des tomates pour faire tomber le pichet. Ah oui. Voilà. Donc, le but étant, avec 20 tomates, de descendre un maximum deux fois le pichet d'eau. C'est un peu comme le chamboule-tout. Le chamboule-tout, mais voilà. Avec des tomates. Avec des tomates, voilà. Bien, on se rend compte que ces différents jeux s'adressent à la fois aux petits, mais aussi aux grands, mais incitent aussi les participants à avoir vraiment un esprit d'équipe. Voilà, c'est tout à fait ça. On a voulu que ça soit convivial, participatif et que ça soit dans la bonne humeur. Il ne s'agit pas d'un concours comme on l'entend, comme un championnat, mais c'est vraiment un moment convivial qui va permettre aussi peut-être entre villageois de se rencontrer, que ce soit ceux de Castelnau vont rencontrer ceux de Mauveusin et ainsi de suite. Comme ça, c'est le principe aussi, l'échange, la rencontre. C'est l'échange, bien sûr. C'est aussi, j'ai voulu associer, puisqu'on a eu un changement des élections municipales qui ont eu lieu pour une partie des nouveaux conseillers, que ce soit à Castelnau où ils ont un nouveau maire et à Mauveusin où le maire a été réélu, mais avec des nouveaux conseillers. Et moi, j'ai demandé à tous les conseillers d'avoir un rôle dans l'intervillage pour les associer aussi à la vie de l'intervillage. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner parce que ça permet aussi de fédérer un petit peu le village, le comité des fêtes, la municipalité. Très bien. Et tout le monde va justement jouer le jeu et dans la bonne humeur. Voilà donc pour cet intervillage qui aura lieu précisément le dimanche 31 août. Et ça se passera dans le village de Mauveusin-sur-Gupy. Oui, en face à la mairie. Voilà. Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez bien sûr vous rendre à Mauveusin quelques jours avant puisqu'il y aura aussi la grande fête locale les 29 et 30 août. Juste pour revenir sur l'intervillage et nous allons bientôt arriver à la fin de cette émission. Pour s'inscrire, vous l'avez dit, il suffit de contacter la mairie. Oui. Pouvez-vous nous donner justement les coordonnées de la mairie ? Le téléphone pour les gens qui souhaiteraient se renseigner ou s'inscrire s'ils ne peuvent pas se rendre sur place à la mairie ? Oui. Alors c'est le 0553 94 20 11. Les personnes peuvent également, je crois, utiliser une adresse mail. Il y a un site internet peut-être ? Oui. Alors l'adresse mail c'est commune de Mauveusin, attaché en minuscule, .47, arrobase, wanadou.fr. Voilà pour les renseignements et vous inscrire si vous souhaitez participer donc à cet intervillage qui aura lieu le dimanche 31 août et qui se déroulera d'ailleurs l'après-midi. Voilà, à 15h. C'est à partir de 15h. De 15h à 18h30. Et cette journée aussi va se terminer en beauté puisqu'il y aura un feu d'artifice. Il y aura un feu d'artifice à partir de 22h45. Rendez-vous à Mauveusin sur Guppi pour la grande fête locale et le dimanche 31 août Intervillage. Donc je rappelle les trois dates, les 29, 30 et 31 août. Donc pour ces animations à Mauveusin sur Guppi. Je rappelle le numéro de téléphone de la mairie pour les renseignements et pour vous inscrire à cet intervillage, le 0553 94 20 11. Gilles Doucet, je rappelle que vous êtes donc le président du comité des fêtes de Mauveusin. Merci d'être venu jusqu'à nous pour nous présenter cette fête. Mais c'est moi qui vous remercie. Ces fêtes même. Et puis la seule chose qu'on peut souhaiter, c'est qu'il fasse beau. Et surtout oui, surtout du beau temps, oui. Alors bonnes fêtes. Et merci. Au revoir. Merci à vous. C'était l'invité du jour, animé par Ketia Vandostand.